salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode toujours en érosion n'est ce pas de win c'est ça sonne moins bien quand même que toujours encore que je trouve une autre formule quelque chose donc on continue à avancer troisième jour déjà donc le tour du village est en cours de finition oui on voit des barrières un peu partout ça va on tient nos villageois quand même on prend soin d'eux donc cette zone là était compliqué à habiller donc on a rusé avec des cailloux un peu de barrière par ci un peu de barrière par là on connaît les villageois on sait qu'il suffit d'un rien pour qu'ils se laissent tomber vêtement donc et nous aussi des fois on va éviter les risques ce que je serais bien les faire c'est aller voir où on était ganesha avec ses sapins mais je crois de quel côté aller aller donc j'allais là où j'en vois et on verra si on tombe sur elle hop là bas normalement dans la montagne il ya des sapins parce que l'idée serait de trouver des bays au passage mais j'ai un peu peur que ce soit des sapins de montagne et pas des sapins de taille où la piche part sans nourriture hop voilà un petit vent d'acier est-ce qu'on va voir un petit cochon une petite vache deux trois quatre vaches je crois que mesdames malheureusement pour vous vous allez rester en duo voilà merci merci en plus vous me donner du cuir ce qui va peut-être m'arranger parce que je pense que les chaussures en cuir vu où on habite ça va pas être du luxe je pense aussi que les moutons en battant des encore d'autres vaches là bas c'est que c'est très jiboyeux dans le coin on va des cochons aussi up une petite vache deux petites vaches up et on voit les sapins là bas et moins de lumière ici faut que je fasse gaffe et encore de la grotte en voulez vous en voilà punaise on est bien en montagne il ya de la caverne ouais mais il y en a moins c'est moins tortueux sous le village je trouve que la génération est un peu meilleure quand même oui on est moins sur des trucs qu'ont pas de sens c'est un peu plus sympa minataire en sous sol pour moi je récupère des roses géantes là parce que ça nous fera du colorant rouge il va falloir changer aussi à trouver quand même source de nourriture en fait qu'on trouve un spawn à un squelette c'est ce que j'aimerais trouver là mais je pense pas que soit une taille gale c'est juste de la montagne de la belle montagne vraiment dans un pays montagneux là ah bah pour le coup on est sur du 1.19 mode 1.18 parce qu'on est vraiment entouré de montagne et donc ouais les bottes en cuir vont s'imposer pour la poudreuse on s'en sort pas j'ai quelques problèmes je pense que les quelques cuir que j'ai récupéré vont servir à faire des bottes hop on a le droit de faire des bottes oh bah le cuir quand même dès l'âge de pierre ça va on peut quand même comme je sais que dans rock à un moment donné tu as un tailleur c'est de suite ah ouais mais le tailleur il faudra qu'on trouve des trucs plus plus étoffés que juste des bottes comme des armures en cuir par exemple ouais bah je sais pas enfin trouvera mais bah si il y a deux pierres ouais c'est dommage je trouve de pas s'autoriser les les armures en cuir ça ne pose pas de problème c'est déjà assez mortel comme ça n'est ce pas pas de quoi tu penses ah une bûche haute allez allez on s'aurait fait plus vite si j'avais faut que je fasse grâce et je m'en prend donc la poudreuse encore d'ailleurs tiens on va se faire année maintenant j'ai déjà un établi on passe faire un établi à poser un établi hop vous inquiétez pas dans la mine j'ai creusé un peu le cuivre on en fait quoi bon moi je le laisserai parce que toute façon ça coûte on n'en a pas besoin pour l'instant et ça va encore user nos pioches pour pas grand chose ok ah j'ai eu un un trophée de un amour béni on va le garder allez bon maintenant j'ai des bottes en cuir donc ça va être plus simple d'aller chercher le sapin je vais arrêter de m'enfoncer dans la poudreuse j'ai 20 pouces du coup je reviens ah bah oui là tu as plus besoin de regarder dans les coffres avant de partir il y avait tout ce qu'il fallait de quoi des bottes en cuir ou des pousses de sapin du cuir il y avait ce qu'il fallait pour prendre une boîte tu avais déjà miné des vaches il y avait ce qu'il fallait oulala par contre j'ai trouvé une méga grotte oula 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 mais comme la curiosité l'emporte on regarde un petit peu mais ça m'a l'air bien profond et un petit zombie qui m'a repéré allez bien cramé au soleil monsieur le zombie bien cramé oui pas loin peut-être cette édouine avait vu sinon un mince j'ai cassé ma mâche h up parce que là si on commence à tomber sur du zombie voilà ah bah ouais bah alors si on veut du charbon il suis devenir dans la montagne là il y en a des petites grottes spaghettis en voulez vous en voilà du charbon du creeper je suis pas bien placé pour t'éviter monsieur creeper là ça me plaît pas que tu viens de me voir hop est ce qu'il a mais j'ai du mal à me retirer vite avant que ils explosent donc je fais gaffe on va quand même pas faire une saison 2 qui dure trois épisodes non c'est pas possible puisque j'ai encore medicare moi et que même si t'en perdes t'es toujours là voilà oh il ya un bon petit passe à lancer j'ai pas mal j'ai quelques charbons j'ai plus j'ai deux stacks de charbon je pense que côté charbon on va être bien côté bloc de neige aussi un je suis ressorti oh là faut pas que je traîne à rentrer là il me reste plus que cinq minutes de jour il ya plein d'abeilles plein 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 il ya beaucoup de forêt par contre sinon faut qu'on se fasse une petite mare artificielle non ils vont pas spawner les poissons on n'a pas de canapèche trouvés dans un coffre voilà dessus on est moins chanceux par contre on n'a pas trouvé de spawner un squelette pas de coffre pas encore de mineshaft on va peut-être creuser un peu plus loin pour essayer de trouver un mineshaft ça peut aider les les coffres au trésor en début quand même pas de village de noyilles par contre il ya des grottes à explorer mais pas de la petite c'est ça le problème c'est pas les petites grottes où on peut y aller un peu en sécure là c'est vraiment les grandes grandes méga grottes j'essaye d'aller dans une oh là là ouais c'est c'est grand c'est très très grand on va ressortir si on trouve un moyen de sortir d'ailleurs là faut que je rentre parce qu'il va faire nuit normalement c'est par là attendez j'avais des grandes fleurs rose c'est quoi les blocs bizarres c'est quoi les blocs bizarres je suis bête moi j'ai récupéré des steaks mais j'ai pas le droit de les cuire ouais mais bon ça donne ça nourrit moins moyen ah ben là sans poisson il va falloir prendre le ski ben oui je crois qu'on va pas avoir le choix il y avait de l'eau mais pour l'instant j'ai pas trouvé c'est pour ça que je me balade un peu moi mais je trouve de la forêt il y a des ânes ouais on les buter ça se mange pas on peut les manger ah non mince même pas attention la nuit va bientôt arriver il y a des poulets ah un autre mouton noir annonce au dessus de tout à l'heure ah oui je suis en bas du village ouais ça va je m'étais pas trop éloigné j'ai l'impression que oui c'est vachement grand au niveau de la montagne et du mido là avant qu'on trouve autre chose à l'est c'est de la montagne aussi ce que j'avais vu c'est que on est dans un cirque montagneux donc la petite mido la petite colline en fait elle est au milieu de de montagne alors peut-être par là c'est quoi ça c'est l'est donc bah c'est l'est donc tu viens de dire que c'était aussi de la montagne bon bah voilà moi je viens de l'ouest ouest et ouest et sud il ya de la montagne et je pense que ganesha était allé au nord donc aussi montagne bon moi je vais monter du steak cru va falloir dépasser les montagnes pour voir ce qu'il ya derrière la montagne moi je mine toujours tout droit ah bah là oui il va falloir même beaucoup de temps hop alors déjà la récolte on la range donc des grandes fleurs si jamais on trouve des des eaux on pourra les reproduire facilement on a quelques-uns des eaux déjà je vais les planter comme ça on sera pas tenté de les colorisées tout de suite un petit pack de lave à côté d'autres oui ok j'ai mis une barrière avec un portillon au niveau de l'entrée de la grotte parce que les villageois ils viennent jusqu'en bas bah oui à battre son ils nous suivent en fait c'est ce que j'ai remarqué c'est qu'ils cherchent à nous rejoindre et donc si nous on est très localisé dans un endroit ben ils vont venir aussi allez on est parti on va se faire une autre pioche en pierre ou deux là ouais pas six quand même ça va peut-être le faire quand même une galerie qui va jusqu'au sud pour passer par les serres est ce qu'on peut récolter les le blé tout ça oui le blé on peut mais normalement pas celui des des cultures des villageois mais on a en saison 1 ce qu'on s'était autorisé à faire mais on avait eu la chance de tomber sur un seau ou des zones d'eau où il ya déjà et on avait on avait cultivé mais dans la logique qu'on cultivait en sauvage quoi et normalement tu as une recherche qui on doit faire avant de pouvoir faire la culture du blé donc même ça non devoir attendre et puis comme j'étais en balade j'ai pas regardé où on pouvait faire l'hôtel de ville non plus en dessous on avait dit on a dit un où je m'as si je l'ai pas dit je le dis on s'autorisera de le faire hors caméra puisque ceux qui ont vu la saison 1 on va pas vous refaire le coup de vous remontrer tout ce qu'on avait faire là on vous montre parce que ben on découvre comme vous le lieu mais après on va faire un peu de hors cam pour revenir à peu près au même stade où on était rendu et je ferai un petit bilan au niveau des coffres pour vous dire ben voilà on en est là et là j'essaye d'en foncer un petit peu plus cette galerie en diagonale dans les profondeurs de la mido parce qu'à défaut tomber sur des rivières en haut on va peut-être je sais pas moi on pourrait tomber si on pourrait tomber sur ça ça ce serait bien une caverne luxuriante est ce qu'on aurait les belles lumineuses pour manger ah oui ce serait bien donc je cherche si jamais tu tombes sur de la terre oui là j'ai un spot de tu descends en diagonale j'ai un gros spot de terre là mais un gros de chez gros ouais bah je ai posé les huit qui me reste et puis j'ai arrivé là il ya du il ya de la matière il n'en faut et d'ailleurs ce serait bien une indication de quelque chose ça n'y aurait pas une petite âge est plutôt de pelle caverne luxuriante la qui traîne alors ça y est la pioche en bois achevée et l'âge question d'un son j'ai pas fait compliqué je suis descendu en diagonale merci de la balle la première diagonale qui avait commencé marmotte là dans le rangement des escaliers quoi voilà c'est ça on continue à descendre en profondeur et je suis arrivé couche 63 seulement le truc c'est que je me rends même pas compte si j'éclaire bien parce que ouais j'en avais un stack mais comme je m'éclaire moi même bah je me rends pas compte si j'ai bien éclairé la descente oui c'est bon pour l'instant il n'y a pas de souci pour l'instant ma chance m'aurait-elle abandonné parce que je trouve rien de chez rien juste du caillou même pas une petite grotte rien du tout là du cuivre super m'en fout pas de cuivre à du charbon pour ceux qui me suivent allez un petit peu de chance pour terminer l'épisode une petite caverne un petit team match mineshaft une caverne luxuriante c'est parfait pourquoi tu me jettes tout et toutes tes poubelles on les a vus les pousses d'arbres tomber alors pour ceux qui connaissaient pas marmottes il est pire que moi côté rangement pire que ganesha côté système sens d'orientation ah non moi ça se range tout seul c'est magique mais magique il a fait du rangement non mais j'ai vraiment pas de balle là sur ce coup là c'est assez rare que je creuse et que depuis le 1.18 j'ai rarement creuser comme ça sans rien trouver c'est une partie normal voilà je suis arrivé couche 39 il balance même le charbon qu'il a en trop je te le donne quoi ou pour t'éclairer ouais ouais si c'est pour ça mais tu m'as déjà filé un an pas tant de torches que ça en vrai non c'est juste que j'ai plus de bois sur moi donc j'essaye de après de son remontant je me mettrai des escaliers je pense j'en ai encore 16 si tu as besoin mais ouais j'hallucine parce que même j'ai commencé une partie avec mon neveu qui voulait jouer avec moi et dès qu'on a commencé à creuser je suis tombé sur une caverne luxuriante quoi on a continué un peu plus loin paf une mine shaft on continue un peu plus loin un spawner à zombies trois blocs plus loin un spawner à squelette on est trop ouais c'est vrai qu'on est assez haut ouais ton neveu est devenu alchadict alors ça faisait le droit de jouer avec toi il a le privilège de la famille on va dire comme il est mineur et qu'il a il doit avoir 11 ans de mémoire je les on a fait un serveur chez je vais pas les citer parce qu'ils ne donnent pas d'argent mais il ya un truc de serveur gratuit ou que beaucoup de jeunes utilisent puisque c'est un système où alors tant que tu laisses le la page du site internet ouverte dans ton navigateur le serveur est allumé et par contre dès que tu éteins la page le serveur est d'accord il n'empêche que s'il ya des gens qui veulent venir jouer avec toi peuvent rejoindre les alchadict et ben ça marche mieux par contre contrairement à mon neveu il faut qu'il soit majeur exacte et ça y est on a trouvé une caverne une caverne à explorer ouais juste à la fin de l'épisode t'es où dans la même descente non non elle a bougé d'accord alors là on arrive dans les couches par contre pierre des abîmes up technique hall chaldir habituel c'est on éclaire d'abord et on mine éventuellement après si on a vu des trucs intéressants mais là j'ai vu du lapis lazuli j'ai vu du fer et compagnie mais rien à battre je rejoins marmotte par là aussi ah ben non je le reviens pas en fait il est juste au dessus ou là ou là y'a un trou là attend alors attendre c'est là où tu as du gravier ah tu as trouvé une manche à manchef toi voilà c'est chez rasdaq a gagné ma chance elle m'a piqué ma chance mène ben je suis quasiment sûr ouais j'entends du bruit par où je suis arrivé moi ah oui je le vois il ya man shaft à où là moi j'vois des toiles d'araignée pour contre tu l'as trouvé par où parce que moi j'entends du bruit mais eh ben tu descends le le truc la petite descente là la petite descente de la descente quoi principal voilà à gauche de la descente principale faut suivre les torches et on descend descend là où il ya du granit et là par contre ce qui m'inquiète oui j'ai fait du bois je vois du bois en bas mais je vois aussi une toile d'araignée donc alors elle est toute seule ça va j'ai eu peur au spawner encore ah oui oui normal qu'il est toile d'araignée ouais mais je sais le la zone où il ya toutes les les vilaines araignées on va y'a creeper de l'autre côté aussi attention alors on y va prudemment je veux pas perdre de coeur donc le ça fait qu'ils commencent là alors un enderman je ne vous regarderai pas tu n'as il veut me regarder en plus attention il ya un creeper pas loin je suis dans un piège à creeper là voilà au moins il a explosé ah ouais là il y en a plein j'ai continué où on était tout à l'heure oulala bah moi je suis en dessous de shira et je suis dans le man shaft mais je vois le man shaft au dessus de ma tête ça semble le truc qui me tombe dessus ça je remonte à quand on voit ce qu'il ya dans le wagon et je te retrouve d'abord j'ai vu où tu étais c'était juste au dessus de moi je sais pas où c'est ça voilà c'est gane et chaque j'ai vu ah oui d'accord je suis là moi j'ai sucre sécurisé au dessus pour pas que ça ça me tombe sur la tête et juste là juste en dessous il ya le quand tu regardes dans si tu veux être sécure pour l'ouvrir d'accord ouais non on va quand même aller voir de plus près ce qu'il ya ouais ça va il ya personne ça va être encore un grand man shaft tout ça alors qu'est ce qu'il ya dans ce premier coffre au trésor attention et ben il ya une étiquette ça c'est sympa mais ça ne servira à rien il ya deux morceaux de pain de la redstone des torches et des rails et de l'or si ça par contre c'est sympa il ya de l'or donc on va récupérer tout ça sauf que comme quelqu'un a vidé ses poches sur moi est ce que je veux voir cette place mais enfin tu passes que je remonte mais c'est suicidaire qui passe à côté de moi comme ça ah oui c'est bien les chats on est obligé de te prévenir marmotte on essaye de pas jouer trop près de lui c'est dangereux j'ai compris j'ai essayé marché avant d'enlever le bois j'ai essayé de torcher histoire il est un peu il est un peu du style je fonce d'abord et je réfléchis après voilà c'est ça c'est ça c'est hop ah bah de toute façon ça fait 20 minutes quand on est en train d'explorer un mineshaft on a envie d'aller au bout à temps qu'on a gagné chat fait ça aussi tout ça tu vois c'est un creeper et tout derrière dans les sujets du milieu comme ça tu peux voir ce qu'il ya sur les alentours je veux dire le charbon des abîmes oula attention en dessous de vous il ya un creeper en dessous de vous il ya qu'est pas je le fameux truc hyper rare qu'on cherchait dans une autre série exactement sécurisation de la lave il ya minerai de dehors aussi derrière la lave tiens c'est marrant il ya de la bûche dans le mineshaft il fait jour il ya des sapins qui ont poussé par paris j'ai fait sa technique habituelle il y en a je suis pas sûr qu'ils poussent un par contre oui bah je me suis amusé à déposer pendant la nuit alors j'arrive au dessus un mot ça me gêne pas où là il ya une méga grotte en dessous du mineshaft si je trouve la route parce que là je suis perdue vraiment falloir trouver à manger par contre vous arrêtez courir mais creuser par contre oui je vais pas me laisser aller à faire un épisode d'une demi-heure on va se dire à demain si vous voulez bien portez vous bien tcho 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 ou 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 ou